bonjour les amis déjà plein de personnes c'est cool Carole et Solange les supporters éternels qui nous encouragent c'est gentil merci beaucoup Carole c'est dur de se lever le matin je peux comprendre il y a un des colocataires ici qui se couche très tard donc qui a du mal aussi à se lever le matin vous devinerait vous devinerait le 4C ok j'espère que vous allez bien est-ce que ça fonctionne est-ce que vous êtes connecté est-ce qu'il y a quelqu'un tu peux juste m'envoyer un petit message pour être sûr c'est le message de Carole c'est le temps et qu'on a déjà bugué une fois c'est dommage que ça se reproduise allez allez un petit chat pour nous dire que vous nous entendez un arrêt non coucou il va y avoir des gens pas ça ah il y a des pouces on est passé à 6 pouces donc ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelqu'un ça veut dire qu'il y a quelqu'un mais si quelqu'un pouvait nous écrire un petit mot ce serait plus sûr allo allo on pose la tasse de café on sort du lit à moins qu'il y ait d'autres problèmes qui nous échappent parce qu'on n'est pas des enfin on va devenir des youtubeurs incroyables pour le moment on est toujours en place d'apprentissage donc c'est peut-être le chat qui va apparemment diffuser en cours et il y a eu un pouce donc j'en ai dit que ça passe on va commencer et s'il y a un drag vous mettez donc aujourd'hui petit réveil musculaire sur la chaise on va commencer tranquillement par mobiliser les cervicales et on va descendre petit à petit et après ça ira un petit peu un petit peu plus vite un petit peu plus dynamique mais ça va rester tranquille ok allez on va prendre une grande inspiration on est assis vous voyez moi je suis de profil mais mon dos n'est pas appuyé à la chaise donc j'ai déjà un bon maintien du dos je vais juste prendre une inspiration faire une flexion attirer le menton à la poitrine et à l'expiration gentiment et sans forcer on fait l'extension encore une fois inspire à baisse expire ne forcez rien au moment de l'extension comme je le dis toujours essayez de rapprocher un petit peu un petit peu les dents pour pouvoir étirer également tous les muscles de la gorge encore deux fois dernière et on revient dans l'axe tranquillement on se réaligne une petite prise de conscience de l'effet du mouvement qu'on vient de faire sur la colonne vertébrale et on va prendre une inspiration la tête dans l'axe et à l'expiration on va rapprocher l'oreille droite à l'épaule droite on revient dans l'axe à l'inspiration et on fait de même à gauche sans forcer toujours regardez le buste bien droit il n'y a que la tête qui s'incline encore trois fois deux et la dernière j'ai toujours un retard et on revient dans l'axe on se réalise il manque à côté il y a toujours un retard dans les groupes c'est non plus on a la tête dans l'axe on inspire et cette fois-ci c'est le menton qu'on va amener à l'épaule droite on revient dans l'axe à l'inspire et le menton ira chercher l'épaule gauche on revient dans l'axe expire toujours ne force pas dis-toi que ce sont les répétitions qui vont te permettre de gagner un petit peu en mobilité gagner un petit peu en amplitude mais ce n'est pas le fait de forcer c'est pour ça ici on a au moins 6-7 répétitions mais tranquille on a toujours un dos qui est bien maintenu on est à combien là bébé ? est-ce que tu commentes ? je suis bercé par la rotation donc là ça doit être bien et on revient dans l'axe petite prise de conscience on commence à déjà sentir des petits étirements au niveau des cervicales et c'est tout ce qu'on recherche là maintenant à l'inspiration je vais abaisser la tête et à l'expiration je vais faire une ouverture mais latérale en regardant le plafond je reviens dans l'axe à l'intérieur le plafond sur le côté on peut faire une extension d'accord ok on peut éloigner le menton de la poitrine pour regarder le plafond on ouvre latéral et tu montes toujours sans forcer les enfants je n'ai pas donné de consignes expiratoires à savoir est-ce qu'on respire par le nez par la bouche qu'est-ce qu'on mobilise c'est volontaire vous faites comme vous avez l'habitude de respirer l'important c'est l'inspire je suis dans l'axe l'expire j'éloigne le menton je fais l'ouverture hop une dernière inspire dans l'axe expire et tranquillement tu reviens dans l'axe dans ton poitrine et tu te redresses on va dire ici qu'on a terminé sur les mobilités des cervicales je peux me permettre ça me semble très important en fait parce que je ne sais pas vous mais moi je suis parce quand même je dois le confesser beaucoup de temps dans le canapé parce qu'on est en appartement il n'y a pas de jardin on a juste le balcon et on ne peut pas faire des tours au bout du dixième rotation autour du canapé ça devient un peu compliqué et donc faire de la mobilité articulaire c'est fondamental pour garder la bonne santé d'accord donc on va terminer un petit peu on va descendre que je vous explique on va partir de la tête et cervicale et on va redescendre et on va passer avant de descendre complètement sur les bras on va penser à nos trapèzes donc on va mettre la main droite le long du corps la main gauche on va juste tenir la tête on va incliner la tête incliner la tête de sorte que vous remontez un petit peu l'épaule gauche qu'est-ce que j'ai dit l'épaule droite pardon l'épaule droite est basse ou est haut ? non là maintenant le fait d'incliner la tête va te faire remonter vraiment légèrement l'épaule gauche et à partir de cette position tu gardes la tête tu ne l'appuies pas tu la gardes juste inclinée tu prends une grande inspiration et sur l'expiration tu abaisses l'épaule droite ça va te faire un bel étirement sur le trapèze et tu relâches tranquillement tu inspires expire tu abaisses encore un petit peu l'inspiration va te permettre de remonter légèrement l'épaule droite mais la tête ne bouge pas et à l'expiration tu abaisses encore et tu vas sentir vraiment un bel étirement qui part vraiment au niveau comment on dit la bébé au niveau à la base de la nuque en fait au niveau la base du crâne et elle va aller jusqu'à la pointe de l'épaule pour accentuer tu peux vraiment fléchir la main je vais me mettre debout juste pour te montrer le placement de ma main ma tête ne bouge pas inclinée je vais inspirer et à l'expiration la main avec le poignet fléchi va accentuer encore un petit peu plus l'étirement donc si tu veux au lieu de garder la main dans le prolongement du tronc sans tension au niveau des poignets là tu fléchis et expire pomme de main à plat tu as la pomme de main qui est parallèle au sol et tu abaisses encore deux fois une dernière et tu reviens dans l'axe et tu raccompagnes la tête tu libères les bras petite mobilité à la fin de ce mouvement tu regardes déjà tu peux regarder déjà on regarde les chats parce que j'arrive pas à y accéder ah voilà votre chat merci Richard qui dit que le chat est masqué il était effectivement masqué donc c'est très bien d'accord autant au pilates autant au yoga on fait toujours la petite prise de conscience donc là maintenant on a vu on a étiré le trapèze droit tenez-vous toujours bien droit et regardez un petit peu la différence de sensation que vous avez entre le trapèze droit voire même tout le côté droit par rapport au côté gauche d'accord cette prise de conscience faite on fait la même chose cette fois-ci la main droite va venir incliner la tête la main gauche le long du corps on remonte le fait d'incliner la tête va nous faire légèrement remonter l'épaule gauche et à partir de cet instant la tête ne bouge plus inspire expire abaisse ton épaule gauche volontairement faites de grandes inspirations et expirez abaissez l'épaule et allongez votre expiration également si vous voulez pour accentuer vous pouvez déjà fléchir le poignet ça vous fait en plus un bel étirement sur tous les muscles du bras une dernière et on relâche on raccompagne la tête et on relâche bougez un petit peu les épaules pour on bouge salut Alain salut Jean-François salut Isabelle salut Chantal ça fait plaisir des gens de plein d'horizons différents bonjour à tous et sans doute et sans doute et sans doute d'autres gens que je ne vois plus parce que le chat le chat dépit ok là maintenant on a fait les cervicales on a fait les trapèzes on se sent déjà un petit peu plus allégé sur le haut du corps et on va continuer là les bras sont le long du corps et là maintenant sur l'inspiration on va faire élévation et on va également ouvrir la cage thoracique et tu reviens tranquillement les épaules bas sans tension la tête va suivre le mouvement voilà de la colonne vertébrale je me mets de profil comme ça vous voyez la tenue du dos et sur l'inspiration élévation sans forcer toujours sans forcer ça nous fait bien bouger la cage thoracique mobiliser nos intercostaux inspiration bien haute c'est ça oui inspiration très haute pour vraiment ouvrir une petite dernière et en plus ça nous fait déjà une mobilité sur l'extension de la colonne vertébrale voilà et on se remet en place là maintenant bras parallèles au sol poing de main qui se regarde épaule basse dos bien droit et là maintenant c'est sur l'inspiration que tu ouvres il y a une cohabitation subtile et on repère c'est trop fort allez inspire ouvre s'il y a une petite mobilité sur ta colonne vertébrale c'est pas grave ça nous fait du bien on est là pour les réveiller ils ont été bien tassés bien pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'activité à la maison garder les épaules basse peut-être les bras pas tout à fait à 90 degrés un peu en deçà ou non plus sûrement en deçà il faut vraiment que la posture on donne des indications mais tout ça se fait vraiment en fonction de votre propre mobilité à vous donc ne forcez rien le principal ici c'est d'ouvrir bien la cage thoracique vous ressentez qu'on est en ouverture max les omoplates qui se font des bisous eux ils ont le droit nous non voilà et sur cette ouverture on pourrait même également faire l'extension de la colonne vertébrale comme on faisait tout à l'heure en ouverture allez une petite dernière si l'épaule commence à chauffer vous arrêtez vous arrêtez tout ça se fait à sa main la dernière et on revient et on ramène et on secoue et on relâche et on bouge allez hop 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 une petite zoomba on n'écoute plus on n'écoute plus on a perdu là je pense qu'on commence à être pas mal on a pas mal ouvert on a pas mal fait de petits micro-mobilités on se sent déjà plus léger je vous ai fait gagner des pertes des kilos là je crois d'accord on passe sur les épaules là maintenant à l'inspiration on monte les deux épaules à l'expiration tu abaisses avec vraiment une tension des bras qui veut planter on veut vraiment aller vers le sol allez inspire expire encore on continue tranquillement il y en a qui veulent vraiment lâcher les valises lâcher les charges on peut tout simplement également relâcher fortement voilà vous pouvez varier les deux et on lâche la rétention là la petite phase haute où on reste en suspension là vous pouvez la tenir le temps que vous voulez et vous relâchez une dernière et on revient dans l'axe hop 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 on rebouille là je vais me mettre également de profil parce que là on va faire une antépulsion et une rétropulsion de l'épaule donc moi je reste en face pour l'inspiration on va dire qu'on en voit les épaules je ne vois pas mon bras ne bouge pas ce sont vraiment mes omoplates que je resserre que j'envoie en arrière les omoplates se resserrent et puis elles s'éloignent d'accord et je les éloigne comme un tiroir comme un tiroir voilà on fait les épaules en arrière à l'inspire et à l'expiration on éloigne hop sans filer les bras du tout sans filer les bras les bras restent vraiment les épaules basses à allonger épaules basses dos qui ne tient pas bien droit on passe hop on pourrait même si on ne tient pas vraiment les bras si on n'est pas rigide si on laisse vraiment la mobilité de toutes nos articulations ça pourrait dire qu'à l'inspiration j'ouvre un petit peu mes mains hop je vais resserrer au maximum mes épaules d'accord mes omoplates et à l'expiration regardez mes pommes de main parce que j'éloigne mes pommes de main viennent face au sol allez faites cette petite mobilité d'ouverture et de fermeture pour tous ceux qui font des planches ou des pompes ou du développé tout ce qui est face tout ce qui est appui sur main voilà on fait la toute compétition ou bien appui sur main avec cette capacité de fixer les épaules et les omoplates voilà hop et on refaire éloignez vraiment vous avez vraiment envie d'éloigner vos omoplates et faire les bisous ils se resserrent mais ça vous voyez là je n'ai pas de mouvement excessif sur ma colonne vertébrale toute la mobilisation elle est vraiment sur la ceinture scapulaire hop et je n'ai pas le dos arrondi quand j'éloigne non plus puisque la mobilité elle est vraiment sur les épaules ça chauffe je préfère te prévenir vous voyez même sans charge on peut sentir que ça picote un petit peu et on commence à revoir je suis des bavards comme si je n'étais pas plus bavard que moi t'exagères allez on ne va pas faire la scène de ménage et on relâche ça chauffe un petit peu effectivement allez prenez bien une bonne inspiration une bonne expiration on prend conscience de tous ces mouvements qu'on a mis en place et les effets sur le corps au fur et à mesure ok là on descend et avant de descendre on a bien ouvert la cage oh on va faire si on continue les mouvements c'est complètement on est en freestyle on vous le dit on n'aime pas on n'aime pas on va faire croire que tu es préparé pendant trois heures allez on remène tes bras droits moi je suis faite c'est un mythe qui t'effondre on n'est pas en défunt miroir donc je ne suis pas en cours avec ma salle donc on a vraiment moi en tout cas on a le bras droit qui est levé épaule basse pomme de main qui est vers l'extérieur enfin nous le balcon le balton est là vers l'intérieur on va inspirer bras gauche le long du corps et on s'enclin et comme si le bras gauche voulait aller rejoindre le sol on revient dans l'axe à l'inspire expire on a une belle courbure on allonge bien tout le flanc droit et vous voyez je ne relâche pas ma tête elle reste dans l'axe elle ne bouge pas et elle suit la mobilité de ma colonne vertébrale tout simplement les pieds sont bien ancrés au sol vous n'avez pas besoin de les bouger vous êtes bien stable toute la remontée j'inspire toute l'inclinaison j'expire encore une petite dernière et on revient dans l'axe et on relaxe laitissière si ça te fait du bien bisous bisous Lili et Alexandre aussi bien sûr mais il y a des priorités allez c'est la famille le cas le cas est là aussi voilà toujours le même je ne sais pas où elle est là là elle est plus loin allez on reprend épaule basse buste bien droit on inspire dans l'axe et on expire on s'incline ne soyez pas violent avec vous-même écoutez vraiment votre corps il vous dira merci à la fin de la séance ouais tous en coeur tous en coeur ouais ouais voilà gardez bien l'épaule basse on est tout fixé et sentez cet étirement là je n'ai pas précisé mais la paume de main forcément elle est vers le sol d'accord pour que notre pour que notre notre courbure se passe bien et sans heurter un petit peu la mobilisation l'articulation des peaux une dernière yes et on relâche toujours petite mobilisation on relâche on se replace et on scan le petit mot scan qui va revenir très souvent je l'utilise beaucoup dans mes cours le scan c'est vraiment tu te poses tu fermes les yeux tu respires et tu sens qu'est-ce qui se passe dans ton corps voilà c'est les ultraviolets c'est ça qui font le comment un scan c'est ultraviolet c'est quoi qui passe là sur ta tête pour te scanner je ne me prononcerai pas je ne me prononcerai pas je ne me prononcerai pas je vous avez compris on est en train je n'aurais pas dit que mon drôle silence la tête au pied voilà si il y en a un expert on se camère c'est plutôt des ultra-sondes que des ultra-violets on n'est pas trop de tout on ne peut pas même se trouver on reprend on a senti on sent déjà les épaules plus blasses les trapèzes relâchées détendues en tout cas pour moi j'espère que vous ressentez la même chose que je ressens moi dans mon corps allez on va mettre la main droite sur le genou gauche d'accord le dos est bien droit et la main gauche elle est sur le dossier si vous en avez ou à l'arrière du siège buste bien droit on inspire vous regardez qu'est-ce qui se passe le mieux et à l'expire on va aller regarder au-delà de l'épaule gauche sur l'expire on revient dans l'axe à l'inspire buste face et à l'expire je pense que la main posée à l'arrière du siège un peu plus éloignée que le fessier je vais me mettre le profil comme ça vous voyez voilà ça nous permet de faire une belle torsion même si la torsion notre colonne vertébrale ne nous permet pas de faire une forte torsion il y a un espace entre l'assise et le dossier voilà mais si vous n'avez pas d'espace vous prenez voilà un petit peu plus ou le côté voilà vous adaptez vous testez il faut que en tout cas vous vous sentez bien dans la posture et toujours c'est sur l'expiration qu'on fait la torsion une dernière on revient dans l'axe main libre bras le long du corps on regarde on sent oui toutes les mobilités quelles qu'elles soient on sent tout de suite un petit déséquilibre la main droite la main gauche qui plonge un petit peu plus vers le sol en tout cas c'est ce que je ressens et on fait la même chose de l'autre côté donc la main gauche sur le genou droite la main droite à l'arrière on inspire on efface on expire on fait la torsion les premières torsions sont vraiment sans forcer de toute façon tout est sans forcer pour une fois qu'on vous demande de ne pas faire d'efforts oui c'est des rayons X il s'agit de rayons X merci oui mais oui je savais qu'on aurait eu ce que tu veux faire il y a le rayon vert aussi il y a plein de rayons merci Anne et Anna de toute façon notre inculture trace heureusement il y a de la solidarité on inspire on expire allez tranquille une petite dernière et on revient dans l'axe allez on relâche on relâche je vais me mettre de face même si c'est moi qui ai la prise de parole pour une fois j'ai le lit c'est pas toujours c'est normalement effacé là on va faire un dos bien plat d'accord donc comment ça va se passer je me recule je vais inspirer et je vais faire une flexion du buste vers les cuisses en gardant ma colonne vertébrale bien droite là là un dos bien plat et par contre pour le retour je prends une inspiration je suis en bas puisque je suis installée et à l'expiration je déroule ah d'accord c'est plat et flexible d'accord ok super d'accord donc mobilité section du buste à l'inspire pardon on peut faire à l'inspire ou descendre enfin on fait ce qu'on veut sur la respiration on fait ce qu'on veut là on peut faire une posture on allonge bien la colonne vertébrale c'est vraiment comme si le sommet du crâne voulait pointer c'est vraiment le mur devant ou ce que vous avez devant vous mais un dos bien tenu de la nuque jusqu'au sacrum on prend l'inspiration en bas et à l'expiration on développe on roule dans ton poitrine et on mobilise la colonne vertébrale il y a un gros plan sur ma 4-6 qui est un vrai problème alors je casse depuis des années que je perds les cheveux je trouve que c'est pas flatteur donc je vais me mettre dans le profil j'ai 25 ans j'ai tous mes cheveux je suis à fond allez on inspire on tient le dos une bonne longueur sur la colonne vertébrale vous pouvez faire une petite posture en bas nuque biais longue épaules basses on inspire on lâche cervical on arrondit le dos on déroule colonne vertébrale et on réalise encore inspire flexion dos bien droit posture en bas expire tu déroules c'est quelque chose de rigide et flexible à la fois allez inspire tu abaisses tu expires en bas tu prends une grande inspiration en bas et à l'expire tu déroules sans monter les épaules une dernière petite posture en bas expire tu déroules ouais et on revient et on relâche et on libère et monsieur a gardé sa dignité et ma cousine me dit que je suis beau quand même j'ai des poils ici ça compense ok on a fait colonne vertébrale alors si vous avez vu on a fait cervical on a fait épaules on a fait cage thoracique on a fait colonne vertébrale maintenant on va descendre au bassin donc là on est assis on ne touche pas le dos toujours on a toujours un dos bien droit et là juste au niveau vous voyez je fais une petite bascule du bassin mon pubis remonte et là je vais faire mon antéversion on l'avait fait pour le pilates pour ceux qui nous suivent et qui regardent le coup donc petite bascule du bassin juste si je me mets debout ça ferait ça et ça ferait ça vous faites la même chose assis voilà vous passez des ischions vous allez chercher un petit peu à vous installer pas forcément sur le sacrum mais entre le voilà on est entre les ischions et le sacrum sur la rétroversion et sur l'antéversion on est presque pubis en fait on sent le pubis qui descend au maximum là à la rétro vous sentez bien ici qu'on éloigne un petit peu les vertèbres les vertèbres on se rapproche du dossier beaucoup voilà on se rapproche du dossier du dossier là vous n'aurez pas d'excuses vous aurez la vidéo donc si vous voulez reprendre tous les jours ce petit travail pour réveiller un petit peu je dis toujours à mes élèves le matin indispensable de faire des mobilités de s'étirer ben là vous avez une séance de ratos que vous pourrez refaire un vie c'est cadeau et on revient dans l'axe alors qu'est-ce que donne ce petit scan est-ce que vous sentez pas au niveau des pieds qui sont bien plantés au sol que vous vous enfoncez même assis que l'ancrage des pieds alors qu'on n'est pas encore arrivé jusque là mais le fait d'avoir relâché plus haut ça permet d'avoir un meilleur ancrage au niveau des pieds allez une bonne respiration on se sent toujours bien vous pouvez mettre les mains là où vous voulez sur les cuisses bras le long du corps là je vais faire une petite une petite mobilité de hancher et se déhancher c'est-à-dire que je vais relever la hanche ici je vais la poser relever la hanche de l'autre côté et la relever mais vraiment il faut sentir la courbure d'accord le fait de lever un petit peu légèrement la tête ça va faire raccourcir sur le flanc d'accord on va chercher à vraiment à raccourcir le flanc donc on reste très vertical on reste toujours vertical la colonne vertébrale bouge très peu sur l'effet du mouvement voilà hop voilà si votre regard a envie de chercher de suivre la mobilité qu'on vous produisez vous la laissez on est là pour maintenir absolument rien c'est pas grave que ma tête ne reste pas dans l'axe c'est même bénéfique oui si tu veux si tu veux c'est pas important le problème c'est vraiment le raccourcissement qu'on recherche ici hop là quand tu ramènes là maintenant vous pouvez même poser la main comme je pose là la main droite au niveau sous les seins la main gauche au niveau de la hanche et quand vous allez reposer attirer gardez ma main droite qui maintient bien sous le sternum là et la main gauche qui va abaisser le flanc ça va vous faire un bel étirement sur le côté opposé vous changez il y a une petite danse des mains donc là je lève et expire à la baisse tu as un petit stretching que tu fais en fait en abaissant la hanche vous allez se voir c'est très bénéfique voilà je suis masseuse donc je vous donne mes trucs après venez me voir je le ferai pour vous voilà on relève d'abord un clean 3 relève la hanche et quand tu vas poser tu maintiens le haut comme si tu voulais tu fais traction en fait la main haute qui relève tes côtes et la main basse qui attire tes hanches vers le sol et tu changes monte d'abord la hanche ensuite tu la baisses une dernière un clean pose les mains et expire comme vous peut-être hop et on relâche allez est-ce que ça va mieux on a relâché toutes les tensions sur le bas du dos c'est important de relâcher tous les muscles sur notre ceinture pelvienne on parle toujours de la ceinture scapulaire sur le haut ben là c'est la ceinture pelvienne et c'est très 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 important de relâcher parce qu'on a énormément de muscles qui s'attachent sur notre os iliaque là et il faut relâcher quoi d'accord là maintenant on descend un petit peu plus bas et on va travailler l'articulation entre la hanche et le fémur en fait le col du fémur le gros os qu'on a sur les cuisses et la dos bien droit tranquillement et de manière on va faire homolatéral on reste sur jambes droites juste inspire expire attire main dessous voilà main dessous c'est plus facile et sur l'expiration attention le dos reste toujours droit d'accord là et je monte sur l'expiration force pas force pas et juste pour mettre une petite mobilité sur l'articulation comme ça fait moral je vais faire ressortir tous mes coups punaise encore 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 donc je pose sur l'inspire je relève à l'expire et mon dos ne bouge pas une dernière et je pose et je pose ce qu'elle disait mais j'incite parce que moi c'est un problème auquel je suis particulièrement sensible donc je dis ça pour les gens qui sont assez régouillis comme moi on reste toujours sur le côté droit d'accord tout à l'heure on a fait une flexion de la jambe de la jambe vers le buste et là maintenant on va ouvrir on reste sur la même jambe force juste on ferme et on ouvre et on ouvre hop et on revient le côté droit par contre l'assise pied un petit peu plus on est plutôt en sumo on est genou écarté d'accord si vous voulez vous maintenez je vais vous mettre de profil vous maintenez l'assise à l'arrière avec un dos bien droit on est genou écarté et là maintenant vous allez faire genou droit aller rejoindre genou gauche on fait une adduction on ramène genou droit vers gauche mais le buste reste droit et on ouvre tu peux t'appeler pied ? oui tu peux on est la pointe de pied la pointe d'accord on est là plutôt sur contact d'ortère et on ouvre voilà là on fait vraiment la compilation sans compensation pas évident du tout oui mais après la gauche a envie de revenir non tu le fixes par contre je le fixe mais on sent qu'il a une envie si ton buste a envie d'aller également le buste si le buste veut y aller pareil tu continues avec le bras donc le buste vient un petit peu de profil et tu reviens face les pieds sont posés solange non c'est tu es plutôt en contact avec tes orteils tu glisses tes orteils au sol voilà n'hésitez pas à interagir s'il y a des choses qui vous sont compliquées décolle talon décolle talon alors les orteils peuvent chauffer au bout de ce moment parce que là il frotte sur le parquet mais là ça va c'est très supportant ça peut plutôt du bien ça te permet de faire une belle ouverture de ta hanche toujours on est sur les gens qui ont des problèmes de hanche et même si on n'a pas de problème de hanche c'est très agréable de faire bouger un petit peu toutes ces articulations même qu'on n'a pas de soucis c'est important également on fait la dernière et on revient dans l'axe hop et on revient dans l'axe juste mets-toi debout juste un petit peu relâche-toi nos têtes disparaissent nos têtes disparaissent non c'est pas grave c'est pas grave voilà et maintenant regarde tout ton côté droit par rapport à ton côté gauche tu vas avoir mes élèves connaissent déjà cette sensation mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre mes cours de micro-mouvement regardez comment comment vous êtes bien planté avec un côté un pied qui est bien ancré alors que l'autre il est un petit peu surélevé et c'est sur tout le côté droit qu'on sent cette différence par rapport au côté gauche vous êtes d'accord avec moi un petit mot et on s'assoit et on s'assoit d'accord donc on se replace et on a travaillé tout à l'heure toute cette micro-mobilité sur le côté droit on va faire la même à gauche décalé oui oui je confirme mais grave c'est impressionnant c'est des choses qu'on n'avait jamais fait ensemble c'est vraiment une spécialité livienne j'aime bien faire vous êtes à la découverte de votre corps d'accord d'accord on se replace toujours bien ah il y a Nana qui est venue nous dire bonjour allez on se tient bien et on met les deux mains sous le creux de poplité ou à l'arrière de la cuisse ça dépend vraiment de la longueur des bras en fait on inspire on a le pied au sol on expire on attire force pas force pas et raccourcis pas ta colonne vertébrale et tu abaisse encore c'est des côtés qui marchent mieux que d'autres aussi vous allez voir la différence voilà l'amplitude est moindre ça pose plus de problèmes vous met de l'heure voilà soyez vigilant pour savoir quel côté fonctionne le mieux chez vous au niveau amplitude au niveau aisance un côté qui fatigue plus vite que l'autre une petite gêne un petit craquement alors ne forcez rien d'accord d'ailleurs c'est pas parce qu'il y a un craquement qu'il faut forcément arrêter mais en tout cas il faut comme je vous le dis on ne force rien donc tu y vas vraiment à ta main et tu acceptes l'amplitude que te donne cette articulation en tout cas prenez l'information et vous saurez qu'il faudra insister sur le côté qui fonctionne le moins bien une petite dernière et on pose on se replace la bête elle a mis une pise je ne sais pas comment on a tour de pise ok donc là maintenant on l'avait fait moi j'ai trouvé ça très intéressant d'accompagner l'ouverture de la hanche avec l'ouverture ça nous fait également une mobilité également sur les muscles profonds au niveau de la croix des rotateurs merci donc c'est très important donc vous regardez je me tiens un peu cou de joint au tronc d'accord et ma main elle est vraiment parallèle à ma cuisse et là je vais faire l'ouverture des deux en même temps voilà et on revient l'ouverture toujours sur l'expiration et on ramène à l'expire attention le coude reste au joint on fait une belle ouverture avec les micro-droit bien relâchés ce qui n'est pas évident voilà on essaie vraiment à droite oui d'être en vacances on l'a déjà fait travailler donc on essaie d'être en vacances essayez également de ne pas mettre de crispation sur vos orteils sur l'articulation de la cheville là si vous ne voyez pas mes pieds moi en fait j'ai surélevé le goût des pieds je suis vraiment en appui talon et le talon qui fait ma rotation je ne l'ai pas fait comme ça tout à l'heure mais sur le talon en fait j'ai moins d'amplitude parce que si je le faisais effectivement avec le bout des pieds qui va je peux aller beaucoup plus loin voilà essayez les deux vous voyez là je suis appui pied regardez l'amplitude je suis pratiquement à 90 degrés et si je suis talon ben j'ai moins j'ai moins ah oui j'ai moins ben oui parce que ta rotation elle est moindre bébé il y a moins de mobilité de la jambe il y a la cuisse qui va en rotation ok super on est plus hanche donc essayez les deux vous allez voir que la sensation également sur l'articulation coxophémorale elle est moindre elle n'est pas pareil c'est à vivre les deux il n'y a pas mieux ou moins bien pouvoir faire les deux c'est parfait hop et on revient on relâche on rebouche et là écart max on est en sumo comme si on voulait faire le sumo là si je me suis de profil ça va faire ça d'accord donc la position sur la chaise elle est vraiment comme ça et de face ça donne ça donc genou vraiment écarté et dos bien droit hop championne de soulever de terre sumo il reste des traces il reste des traces tout est relatif donc on met à l'arrière mais sans concombre on maintient quand même notre colonne vertébrale d'accord et là pareil là tu vas essayer à ramener genou gauche vers le droit avec pointe de pied et tu vas faire peut-être une fois sur deux avec talon hop on peut faire une fois sur deux hop tu arrives tu poses talon et tu fermes talon hop alors quand tu choisis pointe de pied tu vas et tu retournes pointe de pied tu poses pointe de pied tu passes talon à l'aller et au retour regarde la sensation n'est pas la même que tu sois pointe de pied ou talon pensez à toujours bien respirer sur l'expire à l'ouverture j'ai oublié oui en général à l'inspire on ouvre on inspire à l'ouverture on inspire à l'ouverture et la mobilité se passe moi tout ce qui est ouverture j'aime bien ouvrir à l'ouverture voilà tu ouvres tes fenêtres tu as envie d'inspirer non pas d'expirer c'est un peu le même schéma ok allez on a terminé vous voulez faire la petite sensation pour voir si vous êtes de nouveau équilibré n'hésitez pas à faire une petite zoomba à se relâcher à se laisser vite comme on fond là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça sera notre dernière envie allez on est relâché on est bien on est plutôt pas mal je trouve d'accord qu'est-ce que vous en pensez c'est très excellent ouais et on se reçoit on se rasse on a toujours un pôle Laetitia l'équilibre est retrouvé voilà c'est bien on se rasse bébé au lieu de voir la tête là on descend donc ce serait bien qu'il voit le bas en fait c'est pas important qu'on voit nos têtes en fait abaisse pour qu'il puisse voir nos jambes d'accord qu'il voit mes jambes mes pieds voilà ici donc on a j'espère que vous n'avez pas trop mal au coeur on est toujours assis d'accord donc je vais me mettre de profil pour ça vous aurez brahoul de face et moi de profil est-ce que vous voyez mes jambes avance-toi peut-être que je vais descendre pour qu'on voit tout je regarde désolé pour les manières oui super c'est mieux oui super parce que là on a à peu près un être vivant entier voilà donc on en tient non oui là pas trop donc on en tient toujours ce dos bien droit pied au sol on est vraiment à un angle droit on essaie vraiment d'avoir un angle 90 degrés entre la première partie de la jambe qu'on appelle réellement la jambe cette partie de la jambe et à partir de là la cuisse d'accord donc on a un angle droit jambe et cuisse tronc 90 degrés donc on est bien stable bien et là je vais commencer par la jambe gauche puisque je suis de profil et c'est celle que vous voyez donc dos toujours bien maintenu main sur les hanches main sur la chaise à l'arrière main sur les genoux comme vous voulez et là je vais vers on est sur l'articulation du genou et là on va venir tendre la jambe d'accord pour que on essaye d'avoir la jambe parallèle au sol et on ramène 90 degrés et on décolle voilà flexion on part de la flexion et on fait l'extension hop flexion je ne sais pas si vous avez mon pied en gros plan ça doit faire peur si vous avez une retransmission sur le grand écran voilà c'est un peu c'est un peu moins effrayant on va rajouter un peu tu fais extension des jambes avec extension de la cheville d'accord et on va alterner avec extension jambe et flexion cheville voilà là Raoul a la cheville en flexion et là maintenant vous allez voir la flexion de l'extension de Raoul jambe et cheville on travaille les deux articulations donc une fois sur deux vous êtes en cheville en flexion avec le même mouvement et l'autre cheville en extension alors à tous mes compagnons rétractés de la chaîne postérieure c'est le même risque que tout à l'heure c'est-à-dire le risque si vous tenez absolument à temps de la jambe le risque c'est de raccourcir le dos c'est défixé voilà donc il faut garder le dos érigé et si ce n'est pas possible vous ne demandez pas complètement la jambe la priorité c'est le maintien le maintien de la colonne vertébrale voilà on continue à faire cette petite ce petit balancement une fois pied en extension une fois pied en flexion hop et quand ça fatigue quand l'articulation vous dit stop et vous voyez ce n'est pas l'articulation du genou qui va fatiguer c'est celle de la hanche et c'est bizarre parce qu'elle ne bouge pas elle voilà mais elle est contractée elle s'abstille le mouvement et donc c'est elle qui va vous dire aïe et on va stopper on relâche et on va faire la même chose on va faire la même chose à gauche d'accord donc on se replace on est toujours avec une petite fiste du pied sur le réseau quand on coupait bien mon pied et je les comprends on a fait tourner des têtes je ne sais pas que la mienne bien sûr ok on est bien placé on reprend son sérieux toujours bon maintien on est digne et là on va faire la même chose avec extension jambe pied normal vous pouvez faire quelques extensions juste avec la jambe tout simplement oui c'est normal mais moins de tension sur ton extension et ta flexion c'est parce que tu es un petit peu tendu au niveau de l'articulation de la cheville donc quelque chose de moins fort d'accord il faut vraiment que si tu sens que la crème vient tout de suite tu peux se dire qu'il y a des gens on leur demande l'extension et ils vont être en extension ferme et tu sens tout le plat de pied tendu et tout ben mets un petit peu plus de douceur là-dedans un petit peu plus de légèreté tu peux tendre pointer tranquillement tes orteils sans qu'il y ait une forte action sur toute ton articulation parce que sur le pied il y a énormément de petites articulations on n'a pas trop nos pieds sont toujours comprimés dans nos chaussures ils ne respirent pas beaucoup ils ne bougent pas beaucoup donc quand on fait des tractions fortes tout de suite ils se disent oh qu'est-ce qui se passe et donc ça donne la crampe j'ai schématisé mais donc mets quelque chose de plus doux d'accord et on continue hop et maintenant on va jouer sur la flexion extension au niveau du pied donc une fois sur deux le pied en flexion voilà non mais vous faites comme vous voulez il n'y a pas d'erreur à avoir il n'y a pas d'erreur hop et hop sentez molette en londachille lorsqu'on a le pied en flexion avec un dos bien droit il mime super bien la crampe c'est vrai je suis d'accord elle la maîtrise le riveau un petit peu ça va relâcher un petit peu toute cette articulation de la hanche qui mine de rien n'a pas bougé mais elle elle a elle a la crispé on l'a crispé quand même parce qu'elle a soutenu tout le poids vous voyez la jambe elle est longue elle est forte en tout cas moi j'ai de grosses cuisses donc cette petite articulation coxothémorale qui a tenu tout le poids de la jambe qui était en extension donc c'est pour ça que c'est elle qui monte ok ça va on commence on arrive pas mal on est pas mal on est au pied maintenant on a déjà fait l'extension là on va essayer je vais essayer qu'est-ce que je dois faire des bêtes pour que je puisse vraiment voir mes pieds je vais descendre un petit peu ouais voilà là on va dire qu'on a qu'on a les pieds dans l'axe d'accord on va juste faire cette ça fait également une articulation sur la hanche mais on essaie de garder le plus possible les genoux dans l'axe et mettre le pied en inversion vous voyez mes pieds vont partir vers l'extérieur et ils vont aller à l'intérieur en maintenant il y a forcément mais c'est l'articulation de la cheville ils vont faire comme ça on est d'accord aussi inversion et version voilà inversion et version sur le côté voilà ils se mettent à l'intérieur voilà donc quand t'es extérieur là ils se mettent sur l'arête extérieure c'est ça pas forcément parce que moi je décolle tout en fait ah d'accord mais tu veux ouvrir avec l'ouverture non moi j'en avais pas moi c'est vraiment moi c'est une rotation voilà là c'est pour bouger ta cheville on l'a mis on l'a mis flexion extension là on va mettre rotation externe rotation interne ah oui et là il se met effectivement il y a une petite mobilité il y a une petite mobilité là on fait vraiment parce qu'après on va faire la rotation complète ok d'accord d'accord dans un sens et dans l'autre sens donc c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire on va mobiliser toute l'articulation de la cheville ok donc hop tu places ton inspire expire à l'inspiration ici et à l'expiration top oui d'accord florence tu as compris c'est super ah voyez le genou bouge moins la hanche également mais c'est la priorité c'est vraiment sur la cheville la mobilité elle est vraiment sur la cheville après si ton pied a envie d'être bord interne bord externe laisse-la vivre moi personnellement elle n'a pas envie donc je ne la force pas moi j'aime bien ce qu'il est oui c'est ton envie c'est ton envie c'est ton envie voilà et la s'est pousse on peut l'étayer aussi oh d'accord on va faire comme lui oh la la mais ça fait une articulation supplémentaire et un stretching surtout qu'on est en rotation interne sur tout le dos du pied là tous les métatarsiens là toute l'articulation tous les ligaments qui s'étirent c'est pas mal également allez on va lui donner raison mais je n'avais pas tort non plus ok et là on revient dans l'axe et là on va faire nos petites rotations petites rotations en essayant d'aller chercher toute l'amplitude toute l'amplitude toute l'amplitude voilà donc tranquille essaye de ralentir au maximum pour vraiment voir voir à quel degré ton articulation bloque ou elle est réfractaire hop et on change de côté hop quel côté qui fonctionne mieux hop hop et on pose et on relâche et on va faire la même chose à gauche c'est approprié ce corps avec lequel on vit parfois totalement en parallèle c'est des prises de conscience la cheville c'est quand même pas quelque chose quand on prend conscience tout à fait et regardez cette petite surface qui nous tient debout donc forcément tout l'appréhension que subit tous ces petits os pour un grand corps comme nous donc d'où l'importance de leur accorder de temps en temps des petites des petites mobilités pour les relâcher ces doigts de pied n'obéissent plus du tout mais je peux comprendre parce que les doigts de pied c'est un truc même ne serait-ce que de mettre les doigts de pied en éventail parfois ce qu'on demande dans certaines postures c'est juste éloigner les orteils comme on éloigne les doigts comme ça c'est ça parfois il reste absolument solitaire vous pouvez d'ailleurs essayer d'écarter les orteils en éventail vous pouvez les bouger également vous pouvez les bouger faire le point resserrer les orteils et les ouvrir mais à la dernière il nous reste 100 minutes on pourra faire après juste terminer par l'articulation des orteils d'accord là on est juste sous l'ouverture et la fermeture rotation interne rotation externe de la suivi bon il y a une mobilité sur le genou c'est normal mais on essaye de la réfréner au maximum pour donner la parole uniquement à la suivi ok on revient dans l'axe on tombe un peu la jambe et là maintenant on fait nos rotations ouais ça fonctionne ouais mais en quelquefois on a eu des des entottes quelquefois on a eu des petits chocs même pas on s'en est même pas occupé et ça a quand même modifié notre mobilisation la cheville se rappelle de tout hop et on part en sens inverse hop normalement là aussi vous devez passer de l'extension et ce sont les quatre exercices qu'on a fait sur la suivi qu'on cumule en fait là donc on devrait trouver la flexion la rotation interne l'extension la rotation externe voilà la rotation c'est la combinaison de ces quatre mouvements donc c'est bien de le faire lentement pour vraiment avoir ressenti rotation interne flexion rotation externe extension voilà ok non ça va c'est pas grave on va nous voir sur les moments inférieurs sur les moments inférieurs pied au sol là maintenant et on va crisper les orteils tout de suite c'est comme si vous étiez en train de faire un point vous voulez resserrer vos orteils oui bébé tu le vois c'est bien et là maintenant tu décolles tu étends et tu écartes tes orteils voilà comme tu refermes juste les orteils voilà toute la mobilité sont sur les orteils donc on fait le point ok et là maintenant on écarte yes et quand on fait le point vous allez me dire ah ça pince et on écarte vous pouvez faire la même chose également avec les mains d'accord quelquefois ça facilite un petit peu le fait de mimer et avec les doigts voilà ça vous permet hop 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 une dernière fois hop yes et on repose allez les 58 ça fait 58 minutes qu'on est ensemble on n'a pas vu passer le temps voyez-vous On a mis pratiquement une arme pour cette mobilisation de toutes nos articulations. On n'a pas fait le poignet, mais on pourrait maintenant faire des petites mobilisations sur le coude. On va terminer parce qu'on ne laisse passer rien. Donc, si mon élève Jean-Loup était en ligne, on a appelé ce mouvement le Jean-Loup parce qu'il n'arrivait pas à le faire. Il se disait, mais comment vous faites ? Et finalement, il arrive maintenant. Donc, le bras au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous. Et ça vous fait bien travailler. Et là, maintenant, on va faire vraiment le poignet. On passe au poignet. Et c'est comme si tu faisais biouette, cacahuète dans un sens et dans l'autre. Là, tu restes. Tu mets le poignet en flexion, le poignet en extension. Poignet en flexion, poignet en extension. Tout à l'heure, on a serré les poings et mis les doigts en extension comme les orteils. Donc, hop ! Et la dernière minute, ou en tout cas, ce qu'il nous reste, on fait la même chose sur l'autre coude. Et là, on va se dire qu'on a pratiquement, en tout cas, nos principales articulations, celles qui fonctionnent tous les jours. On les a consacrés un petit peu de moment pour les relâcher. Là, on ne bouge pas trop, on est à la maison, on passe au poignet. Puis, ou est-ce que cacahuète dans un sens, dans l'autre sens. Et flexion, extension. Yes ! Et on relâche. On secoue. On peut prendre une grande inspiration. À l'expire, flexion. On lâche les cervicales. Rien n'est tenu. On prend une grande inspiration en bas. Et à l'expiration, on déroule tranquillement. Encore une fois, inspire. Expire. Tu fais une petite posture en bas. Tu inspires. Expire. Tu déroules. Voilà. Et je vous dis bravo ! Oui ! J'espère que ça vous a intéressé. Parce que c'est des choses un peu différentes, parfois. On change de dynamique. Voilà, surtout. Je vais travailler par ailleurs. Ce soir, on se retrouve à 18h. Je ne sais pas, demain. Mais en tout cas, ce soir, on va se retrouver. Merci, Richard. On va se retrouver ce soir à 18h. Étant donné qu'on boit l'apéro, qu'on mange des conneries, qu'on est sur le canapé et qu'on prend du poids, on s'est dit qu'on va peut-être faire un truc un peu plus intense, on va dire, mais tout en restant toujours dans une qualité de mouvement, à sa main, sans se faire de mal. Surtout qu'on sera sur un modèle assez tranquille. Parce qu'on va prendre dynamique, mais tranquille. Parce qu'on se retrouve à faire du 30-30. C'est-à-dire 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos. On reprend notre 4-4, notre méthode qu'on a initiée il y a pratiquement un paquet d'années. On reprend et qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc, on se retrouve à 18h. Ça sera un module, je pense, assez court, d'une quarantaine de minutes. Mais un truc pour nous dormir ce soir. Voilà. Avec désir, à 18h ce soir. On vous en bat. Bisous. Merci encore pour votre présence. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada